Partagez un moment de détente en regardant Scène de Ménage avec Leader Price. Partagez un moment de détente en regardant Scène de Ménage avec Leader Price. Et voilà le deuxième ! C'est la classe hein ? Oh ils sont vraiment... Tiens dis donc, ils allaient les jeter ! Ouais ils refont tout le mobilier, la cafette là... Bon alors je vais payer un gars là maintenant, tu comprends ? Ça fait 5 ans qu'on pose notre cul là-dessus. S'ils pouvaient parler, ils en diraient des conneries hein ! Alors... Et ben voilà ! Eh ! À son pépère ! Forcément il y a un défaut hein ! Sinon on se passe bien ! Sinon, question confort ? Ben faut voir l'usage quoi ! Oui ! Les patates, alors qu'est-ce qu'il manque là ? Hein ? Qu'est-ce qu'il manque ? On est-ce ? Ah bah oui ! Très bien, comment ça ? Tiens ! Waouh ! Merci mamie ! Oui, oui, ben t'emballes pas ! Non, 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 attends ! Attends, attends ! Tu vas aller voir tes autres grands-parents ! Tu vas leur dire qu'à chaque fois que tu viens nous voir, on te donne le même ! Très t'en suis comme ils sont, ils n'oseront pas te donner moins ! Et ensuite tu viens nous voir, tu nous rends ce billet, et on fait moitié-moitié avec l'autre ! On est d'accord ? Top là ! Allez ! Bah c'est si hein ! Bon ! Il a fini par comprendre ! Les péniches, les péniches, c'est pas ENT ! C'est pas un verbe, c'est les pénicheux avec un S ! Oui ? Oui ? Alors mets-le ! Ah oui, d'accord ! Il est pas fou le moment ! Là, voilà, hop ! Ouais ! Ouais ! ... ... Merci Chateau ! Thin, Chateau ! Thin ! On est bien là. Tu m'étonnes. C'est bon de rien faire. Tu m'étonnes. C'est tellement rare. Ouais. Elle a du jeu la table, non ? Non. Oh bah si clairement, elle a du jeu là. J'aime bien moi qu'elle a un peu de jeu. Faut que ça fait campagne. Ouais. Allez hop. Petit coup de scie sauteuse, petit coup de rabot. Tu débarrasses ? Cherchez le matos. Tu fais chier. On était bien. C'est bon cas, c'est bon cas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Je vais te faire un petit peu chier quand même. Si. C'était Scène de ménage avec Leader Price, le choix malin pour vivre bien. Ce soir, parcourez les rues sombres de Los Angeles en compagnie de la Strike Team avec deux épisodes de The Shield à 20h. Et à 22h40, plongez au cœur de sauvetage extrême dans 24 heures aux urgences. De l'action à revendre sur Antenne Réunion. Orange reprend votre ancien mobile et vous rembourse 50 euros sur l'achat du nouveau. Faites-vous plaisir ? La vie change avec Orange. Ce garçon-là te kiffe, il croit qu'il peut te pécho. Si toi aussi tu veux savoir qui t'aime en secret, envoie qui au 8266. C'est peut-être pas celui que t'espérais. Qui au 8266. Attention aux révélations. Envoie qui au 8266. Moi, je... Je savais vraiment pas par où commencer. Moi, c'était juste après le mariage. Moi, je regardais les petites annonces. Mais je n'osais pas appeler. Moi, j'avais peur. Ça s'est fait sur la goutte tête. C'est là que je me suis vraiment senti... adulte. Moi, j'ai pas encore ce tel pas. Moi, c'était avec mon conseiller de la Banque Postale. Et ça s'est très bien passé. Pour mon premier achat immobilier, j'ai choisi la banque qui a su m'accompagner. J'ai choisi la banque qui a fait de moi un propriétaire. La Banque Postale. Banque et Citoyenne. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce 12-30. Voici les titres. Le second tour des municipales approche et nous sommes désormais fixés. 37 candidats sont encore en lice. Fini les alliances. Place à la seconde partie de la campagne. Nous verrons quelles sont les forces en présence. À Saint-André Triangulaire en vue, Jean-Paul Virapoulé, Claudie Fruteau et Joët Bédier sont en poulice prêts à débattre sur notre plateau. Ils seront interrogés dans une quinzaine de minutes par Sabrina Supervielle, mais aussi par vous. Posez dès maintenant vos questions via l'info.re. À Saint-Pierre, deux jeunes du RSMA vont devoir s'expliquer face aux juges. Ils sont accusés du viol d'une autre stagiaire vendredi dernier. Les faits se sont produits dans la caserne. Nous ferons le point sur place avec Laura Strianne. Enfin, la visite du président chinois Xi Jinping en France. L'occasion de renforcer des partenariats commerciaux. Les consommateurs chinois sont très friands de viande de porc, mais ne connaissent pas la charcuterie. Les producteurs français comptent bien leur faire découvrir leurs spécialités. Deux jeunes stagiaires du RSMA sont déférés au parquet de Saint-Pierre ce matin. Ils sont soupçonnés d'avoir violé une autre stagiaire vendredi dernier dans l'enceinte même du régiment. Deux plaintes ont été déposées par la victime, mais aussi par le régiment du service militaire adapté. Devant le tribunal de Saint-Pierre, on retrouve Laura Strianne. Depuis 8h30, les deux prévenus patientent devant la porte du juge d'instruction. Car aujourd'hui, les affaires s'enchaînent au tribunal correctionnel de Saint-Pierre. Âgés de 21 ans, ces deux stagiaires du RSMA de Terre Sainte sont accusés du viol de l'une de leurs collègues. Les faits se seraient déroulés dans la nuit de vendredi à samedi. Les deux jeunes recrues échappent à la surveillance des gardes. Ils se rendent au dortoir des filles. L'un l'abuse sexuellement pendant que l'autre monte la garde. Les deux stagiaires sont arrêtés lundi par des policiers de la brigade de la Sûreté urbaine. Deux plaintes sont déposées à leur rencontre. Une de la victime et l'autre de l'institution militaire. Après leur garde à vue prolongée, leur mise en examen devrait avoir lieu d'ici quelques minutes. David Fromance reste en prison. Celui que l'on surnomme le caïd du Chaudron doit être bientôt jugé par la cour d'assises pour tentative de meurtre. Mais il est également au cœur d'une autre affaire, une affaire d'escroquerie aux assurances. Hier, il a demandé à être placé sous contrôle judiciaire. La juge des libertés et de la détention a refusé le temps pour l'enquête d'être bouclée. Si vous rouliez du côté de Sainte-Suzanne, ce matin, vous avez peut-être été surpris par une intervention des pompiers dans une station service. Un exercice grandeur nature pour apprendre aux soldats du feu à gérer une éventuelle fuite d'essence ou un début d'incendie. Une vingtaine de pompiers a participé à cette formation. Beaucoup de curieux ont assisté aux manœuvres. Quelques embouteillages dans le secteur. Et on écoute le lieutenant-colonel Bruno Lautré, chef de groupe au service départemental d'incendie et de secours. Il est interrogé par Magali Auger. 40 mètres cubes de gasoil avec un risque d'incendie, d'explosion dans le cadre d'une station service. Il s'agit à la fois de ne pas perdre de temps, d'envoyer le maximum de moyens adéquatres, et puis de s'organiser autour d'un scénario le plus réaliste possible. Et également assurer la sécurité des personnes puisqu'il y avait ce matin dans le cadre de cet exercice un conducteur blessé. Un peu plus de 600 000 réunionnais étaient appelés aux urnes dimanche dernier. Ils ne seront plus que 425 000 dimanche prochain. Le second tour approche et désormais nous sommes fixés sur les listes de candidats. 37 ont été déposés en préfecture. Des duels, des triangulaires et une quadrangulaire. Tour d'horizon des forces en présence à 4 jours du verdict avec Laura Château. Au premier tour, ils étaient 10 têtes de liste à convoiter la mairie de Saint-Denis. Ils ne sont plus que 2 à se maintenir pour dimanche prochain. Avec un front de droite uni sur la liste pour Saint-Denis, René-Paul Victoria se battra en duel avec le maire sortant socialiste Gilbert Annette. Des duels, il y en aura 7 au total dans les 14 communes concernées par ce second tour. Pour la plupart, droite contre gauche, notamment à Saint-Paul, à Sainte-Suzanne, à Sainte-Rose et à Saint-Benoît. Les triangulaires concerneront les communes de Saint-André, Petite-Île, Sillaos, le Port, la Plaine des Palmistes et le Tampon. Enfin, la seule quadrangulaire se déroulera à Saint-Louis. Les Saint-Louisiens devront effectuer leur choix entre Cyril Amilcaro, Jean-Piotte, Pierrick Robert et Philippe Rangama. 37 listes ont été déposées ce mardi en préfecture et sous préfecture dont 4 recomposées. A Saint-Denis, celle de René-Paul Victoria qui rassemble autour de lui 6 têtes de liste du premier tour. A Sainte-Suzanne, celle de Daniel Alamelou, unie à Aline Murin-Ouaro. A Trois-Bassins, avec Jacques Denemont, Daniel Posé fait front face à Roland Ramakistin. A la possession, Vanessa Miranville fusionne sa liste à celle de Gilles Hubert pour faire face au maire sortant Roland Robert. En somme, sur 14 communes, 425 135 électeurs sont appelés aux urnes dimanche prochain. C'est 180 041 de moins qu'au premier tour. Et dans un peu moins d'une dizaine de minutes, ne manquez pas le troisième débat de l'entre-deux tours. Sabrina Supervial sera ici même pour interroger les candidats de Saint-André. Vous pouvez poser dès maintenant vos questions sur l'info.re ou via les réseaux sociaux Hashtag l'info à Jean-Paul Virapoulet, Claudie Fruteau et Joey Bédier. Hier soir, c'était au tour des candidats de la commune de Saint-Louis de s'affronter plusieurs stratégies. Exposer son projet, critiquer l'ancien maire ou se défendre contre les attaques personnelles. Les meilleurs moments du débat compilé par Anthony Rivière. Vous savez, à moins que vous soyez devineurs, moi je ne sais pas quand la Côte Cassation va prendre sa décision. Tout le monde dit de la presse. Tout le monde sait que d'un moment à l'autre, ça peut tomber. Le moment à l'autre aujourd'hui n'est pas prévu. Voici si on vote pour vous, monsieur Thierry Amilcaro. On vote pour qui dimanche ? On vote pour moi, contrairement à certains autour de cette table qui n'ont pas voté pour eux dimanche. Monsieur Amilcaro, on le sait, tout le monde le sait. Vous n'avez pas voté pour vous-même. Monsieur Amilcaro, je ne suis pas inscrit dans le bureau numéro 4 à Saint-Louis. Voilà. Si vous ne le savez pas. Je paie mes impôts à Saint-Louis. Il a répondu, monsieur Amilcaro. C'est un coup extraordinaire, on va le prouver, le contraire. Il a répondu, monsieur Amilcaro, si vous voulez bien. S'il vous plaît, on va laisser monsieur Rangama parler un petit peu. Je vais vous montrer un petit moment et décompter le temps de parole à ceux qui sont venus ici pour créer une cacophonie à défaut d'avoir des arguments sérieux. Il me semble nécessaire ce soir, les Saint-Louisiens, les riviers, voire à l'attendre, de parler, d'élever le débat. Merci Philippe. Il est nécessaire ce soir de dire de rompre avec les méthodes du passé. Je dirais même avec les hommes du passé. Arrêter le clientélisme, le favoritisme, cette politique corrompue du temps passé. Je crois qu'il est essentiel que nous puissions remettre aujourd'hui. Saint-Louis doit redevenir une référence dans le Sud. Il y a à lutter efficacement aujourd'hui contre les emplois fictifs. D'ailleurs, en remettant en ordre de manche cet appareil communal, nous pourrons impulser une politique. Moi, je ne suis pas le candidat des projets pharaoniques. Avant de se lancer dans de grandes réalisations, il faudra avoir une idée précise de l'état des finances locales. Une quinque angulaire historique annoncée, une quadrangulaire pour ce 30 mars. Onze candidats au premier tour, ils seront quatre ce dimanche. Et l'intégralité de ce débat comme tous les débats que nous organisons pendant le second tour sont à retrouver sur l'info.re. Partout en France, les listes sont donc constituées pour ce deuxième tour des municipales. Le PS s'est retiré dans plusieurs villes pour faire barrage au Front National. Le FN qui annonce deux fusions avec l'UMP. Le point sur ses stratégies électorales au niveau national avec Alexandra Rocchio. Dans l'entre-deux-tours, c'est une tradition. Les partis politiques qui étaient adversaires la semaine dernière fusionnent pour créer des listes communes. Il y a tout d'abord les alliés de toujours. Ce rassemblement, il est large et je voudrais en particulier citer les villes où il a pu s'opérer avec Europe Ecologie Les Verts. Vous savez que ça a été le cas à Paris, à Toulouse ainsi que dans beaucoup d'autres communes. Mais il y a aussi les brebis égarés comme à Grenoble où le candidat PS se maintient face à l'écologiste ou encore celles qui n'ont pas voulu être sacrifiées sur l'autel du Front Républicain comme Jean-Michel Duplat à Béziers qui maintient sa candidature et perd l'investiture du PS. Dans les autres villes où le parti frontiste est en situation de l'emporter comme Perpignan ou Fréjus, les candidats socialistes se sont retirés. Une stratégie politique obsolète pour la présidente du FN. Le soi-disant Front Républicain sent la naphtaline. Il dessert les partis qui le promeuvent parce qu'il va à l'encontre des attentes des Français. Il correspond exactement à ce qu'il rejette. Pourtant, c'est Marine Le Pen elle-même qui a annoncé la fusion des listes FN et UMP à Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne et l'hôpital en Moselle, de quoi irriter Chantal Joannot. On a un parti, le Front National, qui reste des positions populistes et extrémistes. On le voit sur l'Europe tout particulièrement. Malgré le Front Républicain, le FN est en position favorable dans plusieurs communes. Mais c'est l'UMP qui devrait le plus en profiter. Le parti pourrait ravir une soixantaine de villes au second tour. Le président chinois est en France depuis hier. Xi Jinping est arrivé à Lyon. Il sera reçu par François Hollande à Paris. Aujourd'hui, une visite d'Etat avant tout économique. Le partenariat entre les deux pays doit être renforcé dans le domaine industriel notamment. Mais pas seulement, la charcuterie française est aussi à l'honneur. Le président chinois a pu goûter la fameuse rosette lyonnaise. Hubert Koster. La Chine est le premier consommateur mondial de porc. Or, la France y exporte déjà de la viande crue rôtie aux côtes de porc. Mais les Chinois ne connaissent pas la charcuterie. A l'occasion de la visite du président Xi Jinping, les barrières devraient être levées. Jambon cuit ou sec, pâté, saucisson, andouillettes devraient enfin pouvoir accéder à cet Eldorado. Ce que nous allons cibler, c'est la population qui est capable de payer au juste prix nos charcuteries françaises. Donc c'est plutôt les populations moyennes et moyennes supérieures. Donc avec un certain pouvoir d'achat. Ce sont plutôt des gens dans les villes, dans les grandes villes. Dans les grandes villes de l'est de la Chine. Donc Shanghai, Pékin, Canton. Ça, ça représente déjà 180 millions de personnes. 4 sites français de production dans les Côtes d'Armor, l'Aveyron et le Maine-et-Loire sont inspectés par les Chinois depuis un an. Hygiène, conformité aux règles chinoises sont vérifiées. La délégation du président devrait délivrer les agréments de vente. La France produit 1 500 000 tonnes de charcuterie chaque année. 93% sont vendues dans l'Hexagone. La filière porcine estime que d'ici deux ans, elle exportera déjà 20 000 tonnes de charcuterie en Chine. Chez nous, la sortie en salle de Situation amoureuse, c'est compliqué. Le premier film co-réalisé par Manu Payet. Le réunionnais très fier de présenter son nouveau bébé au public. Le long métrage est truffé d'allusions à La Réunion. Le titre du film est inspiré d'un statut Facebook et les 500 spectateurs qui ont assisté à l'avant-première hier soir au Ciné Palme ont liké Anna Bélissens et Marie Kockelenberg également. Les fans se pressent au portillon. Chacun a sa raison de patienter avant l'ouverture des portes. Qui vient de La Réunion, oui, ça donne envie de voir le film. Je suis une très grande fan de Manu et il fallait absolument que j'aille à l'avant-première. Ce qui attend les spectateurs à l'intérieur, un film d'amour mais surtout d'humour. Le passé adolescent de Manu Payet au collège Juliette Dodu s'est largement invité dans le scénario. Cette fille dont on parle dans le film, elle ne voulait pas aller à la plage avec moi parce qu'elle préférait y aller avec les surfeurs. Et moi, je n'étais pas surfeur. Puisque je viens de Belle-Pierre et que la mer n'arrive pas jusqu'en l'air. Je ne vais pas croire ce que je vais te dire. Qui est entré dans mon bureau pas plus tard que hier ? Vanessa Bestel himself. C'est pas, c'est pas ! Vanessa Bestel avec ses miches à un million de dollars. La plus belle gonzesse qu'on ait connue, toi et moi. J'ai jamais calculé au collège. Maintenant, elle m'appelle toutes les dix minutes. Mais c'est peut-être un signe, quoi. Arrête, il n'y a pas de signe. T'es avec Juliette, c'est elle, ta meuf. C'est à mon amour. Oui, c'est moi. Le public est conquis. Pour la peine, le réalisateur lui offre un bonus et une dédicace à sa famille qui se trouve dans la salle. Et quand on est là, ben non, il ne vient pas. J'ai dit, bah, t'entends la semaine prochaine. Ah là là, préparer les fusées, les faits d'artifice, ça, tout ça, ça pété. L'admiration se lie sur les visages de ses proches, comme des opifiels. C'est magnifique, c'est un très bon exemple. Et moi, j'aimerais devenir réalisatrice de film, alors que ça tombe bien. C'est vraiment une chance pour moi de pouvoir voir son film, de pouvoir assister à cette avant-première et de le rencontrer. À la sortie, les photos avec les fans n'en finissent plus. Les photos de famille s'enchaînent également. Sans oublier l'invité surprise du film, une surprise bien gardée. Manu Payette qui sera notre invité ce soir dans le journal de 19h. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Place maintenant au débat. Jean-Paul Virapoulé, Claudie Fruteau et Joët Bédier sont en place sur notre plateau. Il ne manque plus que Sabrina Supervielle pour animer les discussions. N'hésitez pas non plus à envoyer vos questions au candidat Saint-Andréen. Ils y répondront dans moins de deux minutes. Juste le temps de se rappeler les enjeux du second tour à Saint-André, dans ce reportage de Julie Lebihan et juste après le débat avec Sabrina Supervielle. Monsieur Virapoulé, 11 047. 11 047 voix pour Jean-Paul Virapoulé. Il en manque neuf à l'ancien sénateur maire pour marquer son grand retour. La bataille pour la mairie de Saint-André se poursuit donc au second tour. C'est le verdict, c'est le verdict. Nous sommes à quelques centimètres pour pas dire millimètres de la mairie. Quatre candidats ont passé le premier tour mais dimanche prochain, les Saint-Andréens auront le choix entre trois. Serge Kamachi s'est désisté. Et même s'il n'a pas appelé à voter pour son ennemi juré, Jean-Paul Virapoulé pourrait profiter de son électorat de droite et pourrait également puiser au centre. C'est confirmé. Thierry Robert soutiendra l'ancien maire. Dès ce soir, il sera à ses côtés à Saint-André. Avec un objectif, assurer ses arrières pour les régionales. Il nous reste une semaine pour amplifier ce résultat du premier tour. Lui vise le conseil municipal et une place de leader de l'opposition. L'objectif de Joët Bédier, éliminer à tout prix le clan Fruteau. Les deux candidats anciens camarades n'ont jamais pensé à l'alliance. Claudie Fruteau préfère parler rassemblement. Je demande à tous les électeurs de se rassembler autour de l'essentiel Saint-André et l'avenir de Saint-André. Sur le papier, l'avenir de Saint-André semble jouer. En tête dans 40 bureaux de vote dimanche, Jean-Paul Virapoulé est en bonne position pour retrouver son fauteuil de maire. Mais c'est sans compter l'abstention plus forte qu'en 2008. Au premier tour, plus de 11 000 électeurs se sont abstenus. Jean-Paul Virapoulé, Claudie Fruteau, Joët Bédier, une triangulaire à Saint-André dimanche prochain. Et un débat interactif ce midi avec Antoine Asselère qui relaie vos questions et vos réactions sur l'info.re. Bonjour à tous, bonjour à vous, madame, messieurs. Avant de commencer, je rappelle vos scores à l'issue du premier tour. Jean-Paul Virapoulé en tête avec 49,96% des suffrages. Claudie Fruteau, 22,08%. Troisième, Joët Bédier, 12,10%. Quatrième, Serge Kamachi qui fait désister et qui ne donne aucune consigne de vote. Vous serez donc trois dimanche prochain. Les électeurs choisiront l'un d'entre vous, un homme ou une femme, un programme et une morale. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour un mandat politique ? Je m'adresse à vous en premier, monsieur Bédier, comme l'a décidé notre tirage au sort. Bonjour. Avant de commencer, je voudrais quand même remercier l'ensemble des personnes qui m'ont accordé leur suffrage ce dimanche. Remercier également tous les militants qui travaillent à mes côtés, mais également ceux qui me rejoignent depuis lundi. Donc je remercie tout ce monde-là. Monsieur Bédier, vous étiez prêt pour ce mandat à renier le camp pour lequel vous avez longuement travaillé et prêt à favoriser finalement Jean-Paul Virapoulé au deuxième tour en maintenant votre candidature ? Écoutez, moi je travaille sur le long terme. Je m'inscris dans le long terme pour ma ville. Une ville aujourd'hui qui vraiment connaît beaucoup de problèmes. Je ne renie rien du tout. Moi je pense que celui qui était là a renié son premier adjoint et plus des deux tiers de ses élus. Si on veut parler de reniement, il faudrait peut-être s'adresser à quelqu'un d'autre. Madame Fruteau, vous, vous êtes prête durant cette campagne à porter le bilan d'un maire sortant condamné et qu'il ne peut se représenter. Autrement dit, Éric Fruteau, votre époux ? Un bilan positif, effectivement, qui est reconnu par tous les Saint-Andréens. De là à dire qu'Éric Fruteau a été condamné, non. Éric Fruteau a été désigné inéligible par le Conseil constitutionnel jusqu'au 12 avril. Voilà la réalité de la situation. Maintenant, si vous le permettez, je vais quand même remercier tous les électeurs qui m'ont accordé leur suffrage le 23 mars. Je remercie également tous les Saint-Andréens qui se sont rendus aux urnes. Mais au-delà, au-delà de ce scrutin du 23 mars, je pense que tout est encore possible parce qu'il y a quand même plus de 11 000 personnes qui ne se sont pas exprimées. On évoquera les perspectives du second tour dans un instant, Madame Fruteau. Et vous, Monsieur Virapoulé, êtes-vous prêt à tout pour un mandat politique ? J'ai été élu pratiquement toute ma vie. Si tel a été le cas, c'est parce que j'ai un profond respect pour les gens. Et c'est ce respect, cette capacité d'écoute, ce courant qui passe entre l'électorat et moi, qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai atteint pratiquement les 50% et que la politique de Monsieur Fruteau a été lourdement sanctionnée. Voyez-vous, ce n'est pas la peine de se voiler la face. Lorsqu'on perd, comme Monsieur Fruteau, 5 000 voix en l'espace de 6 ans, on doit se remettre en cause et faire son examen de conscience. C'est ce que j'ai fait en 2008 et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Les perspectives du second tour dans un instant. Dans cette campagne municipale, on a le sentiment, Monsieur Virapoulé, que tous les coups sont permis, même dans l'entre-deux-tours. Vos proches en viennent à prendre des photos à la mairie de Saint-André, Monsieur Virapoulé ? Ce n'est pas mes proches, c'est mes proches, d'accord, mais c'est le délégué du personnel qui prennent la photo du déménagement clandestin des documents de la mairie. Ils sont dans leurs droits. Les citoyens ont un droit de surveillance de la gestion municipale. Et lorsqu'on déménage des documents de la ville entre les deux tours, les employés de la commune et les délégués syndicaux ont le droit de faire des photos et si demain il y a des pertes de documents, de porter plainte. Cela montre aussi que l'on ne vient être candidat en disant on croit au résultat de dimanche prochain, dans le même temps on déménage. C'est se moquer des électeurs. En ce qui vous concerne, Monsieur Bédié, vous dénoncez les pratiques de votre opposante, Madame Fruteau, dans un courrier que vous avez adressé au procureur de l'air public ? Oui, je dénonce les pratiques puisque effectivement, Monsieur Fruteau utilisait pour sa femme le fichier des employés communaux, le fichier des parents d'élèves et aussi le fichier des associations. J'ai pour preuve ici un courrier, puisque hier elle disait sur une autre chaîne qu'elle connaissait, elle n'avait pas besoin d'utiliser les fichiers, elle connaissait tous les Saint-Andréens. J'ai là la preuve que c'est une personne qui habite Brapanon qui a reçu, étiqueté. Donc un courrier, ça veut bien dire qu'on a utilisé illégalement puisque vous savez que les fichiers sont protégés par la CNIL. Voilà. Madame Fruteau, donc une réponse à ces deux accusations. La première porte sur l'utilisation illégale de fichiers. Alors, l'avez-vous fait oui ou non, clairement ? Nous avons envoyé des courriers au Saint-Andréen. Nous avons envoyé des courriers effectivement, mais ça fait plus de 25 ans que nous sommes sur le territoire Saint-Andréen et que nous connaissons les Saint-Andréens. Oui, des courriers ont été envoyés dans le cadre de cette campagne, mais nous les connaissons ces personnes. De là, je voudrais tout de même parler du déménagement, du soi-disant déménagement, mais nous n'avons jamais rien caché au Saint-Andréen. Le maire, qu'il prenne ses affaires personnelles à la veille de cette élection, quel mal il y a à cela. Oui, le maire sort les tableaux qui étaient des cadeaux, ses affaires personnelles. Donc, le maire sortant n'a rien à cacher. De là à venir faire des photos en missouque, chacun prend ses responsabilités, mais le maire n'a rien à cacher. Mais alors là, vraiment, rien à cacher. De là, s'il vous plaît, si vous le permettez... Nous arrivons dans un instant, nous poursuivons ce débat, c'est un débat qui se veut interactif, Mme Fruto, sur Antenne Réunion. Antoine Asselaer, depuis la rédaction. Bonjour Antoine, une première réaction, une première question, peut-être des internautes sur l'info.re. Antoine ? Bonjour. Alors, des réactions militantes et forcément polémiques tout au long de ce débat sur l'info.re. Malik, par exemple, nous dit, Vira, ça va la vasote bien comme il faut. Ça donne le ton. Anne-Lia s'adresse directement à Jean-Paul Vira-Poulet. Où ça, il est le port et l'hôtel flottant que vous la diffèrent, pendant que tu es en place, ou encore téléspectateurs qui nous dit, M. Vira-Poulet, pourquoi, à chaque fois, au rentre-mère Saint-André, où donne travail toute ou toute famille ? Fayard interpelle, lui, Mme Fruto. Depuis Haute-Marie-les-Mères, nous n'a plus le droit à rentrer la mairie. Il regarde à nous comme des intrus. Patrice livre son analyse. Je pense que ce débat est une lutte pour les cantonales, pour Bédié et Fruto, car c'est fini pour la mairie. Et puis, Doudou vous pose une question de stratégie politique. Pourquoi les candidats de gauche ne font pas front commun pour garder la mairie ? C'est une guerre de pouvoir. Madame, Messieurs, les téléspectateurs, les internautes attendent vos réactions. Merci Antoine pour ces réactions en direct sur Antenne Réunion. Plusieurs questions abordées. Peut-on s'adresser à vous en premier, Mme Fruto ? Alors, est-ce que vous êtes déjà dans la perspective des cantonales, comme l'entendent certains internautes sur l'info.re ? Nous sommes dans des municipales. Je rappelle à tous les électeurs que j'ai été désignés de manière démocratique pour mener cette liste aux municipales. Faisons les municipales. Qui parle de cantonales ? Des Saint-Andréens, peut-être, mais sûrement pas nous. Nous, nous sommes à la veille du deuxième tour des municipales et nous nous en tenons à l'un. M. Bédié, et vous, pensez-vous pouvoir encore l'emporter à dimanche prochain, quand on sait que M. Virapoulé aurait pu être élu s'il avait obtenu neuf fois supplémentaires ? Est-ce que vous pensez encore l'emporter ou est-ce que tout simplement vous espérez devenir le principal opposant du maire qui sera élu dimanche prochain ? Si M. Virapoulé n'a pas été élu à neuf fois près, c'est un signe du destin. Ça veut dire que tout est encore possible. Il y a 11 000, plus de 11 000 abstentionnistes. D'ailleurs, je fais appel à toutes ces personnes pour qu'on empêche que cette mairie, demain, soit entre les mains de deux clans, Fruiteau et Virapoulé. Moi, je fais un appel solennel pour que toutes ces personnes qui n'ont pas su faire un choix ce dimanche, qu'ils se rallient à moi pour que l'on puisse véritablement mettre un schéma de développement pour notre ville. Et vous, M. Virapoulé, êtes-vous convaincu de l'emporter dimanche prochain ? Moi, je fais par la boue avant la pluie. Moi, je fais confiance aux électrices, aux électeurs. Je suis tous les soirs en meeting. Il y a de plus en plus de monde. J'ai de plus en plus d'appels. Puis, vous savez, il y a des signes qui ne tombent pas. Lorsqu'on passe de 40% en 2008, j'ai eu 40%. M. Fruiteau a eu 48%. Il a eu 48% au premier tour et il est monté à 58% au deuxième tour. Vous savez, après le premier tour en 2008, j'ai réuni mon staff, je leur ai dit c'est perdu, j'ai fait l'objet de la vote sanction, je le mérite. Et le soir, mon échec, qu'ai-je dit, Mme Sabrina ? J'ai dit, cet échec est le mien. Je vais faire mon examen de conscience, je vais voir ce que j'ai fait de mal, ce que j'ai fait de bien, et je reviendrai peut-être, peut-être que je ne reviendrai pas. C'est dans cette position que doit se trouver aujourd'hui la future opposition et non pas croire que les voix des abstentionnistes leur appartiennent. Les voix des abstentionnistes sont des voix souveraines et libres. Et moi, je leur fais confiance dimanche pour atteindre un score beaucoup plus fort. Quand vous parlez de future opposition, on a vraiment le sentiment que pour vous, c'est gagner, M. Virapoulé. C'est en très bonne voix. Si vous étiez dans la position, vous diriez exactement les mêmes paroles. Mais c'est faire confiance aux Saint-Andréennes ou aux Saint-Andréères. Il y a des signes qui ne trompent pas. On commence à déménager. Je vais vous montrer un autre signe. Pas plus tard que hier, on a fait sortir des conventions de location de terrain du domaine public pour M. Arnold Sampirave, qui est un garde du corps du maire, pour qu'il puisse faire griller ses poulets le long de la route à l'entrée de Saint-André. Ça, si c'est signé, ça sera un faux en écriture publique. Je montre le document. M. Virapoulé propose de revenir au cœur du débat. C'est le cœur du débat. Ça veut dire que la victoire n'est pas irréversible, mais la victoire est plus que probable parce que nous faisons confiance aux Saint-Andréennes et aux Saint-Andréennes. Et je leur demande de venir voter en masse dimanche. Trois candidats, trois profils, trois programmes. La commune de Saint-André est-elle une ville dortoir ? À la question l'info.re, vous avez été 66% à dire oui, 12,8% à dire non, 20% sans opinion. Madame Fruteau, votre analyse après les six ans de mandature de votre époux dans la commune ? Aujourd'hui, Saint-André a été remis sur les voies du développement durable et solidaire. Saint-André a toujours été une ville semi-rurale et semi-urbaine. Aujourd'hui, Saint-André est la capitale économique et artisanale de l'Est. Plus de 55 000 habitants, pas moins de 3850 entreprises installées sur Saint-André. Il nous appartient justement, lorsque l'on a la gestion de ce territoire, de favoriser l'urbanisation, en même temps de préserver la semi-ruralité. Non, Saint-André n'est aucunement une ville dortoir. Au contraire, Saint-André est devenue une ville où il fait bon vivre et où les gens ont envie de venir s'y installer pour participer au développement économique. Monsieur Bézy, vous êtes d'accord avec Madame Fruteau ? On y habite et on travaille à Saint-André ? En tous les cas, je ne partage pas du tout cet avis. Elle doit dormir tout le temps pour ne pas comprendre que Saint-André aujourd'hui est complètement une ville morte. À 5h30 à Saint-André le soir, les rideaux sont fermés et toutes les personnes qui y habitent vont ou faire un restaurant ou s'amuser à Sainte-Marie, à Saint-Gilles, à Saint-Denis ou voir le week-end à Saint-Pierre. C'était écrit dans mon programme que j'avais l'intention justement de rendre cette ville plus dynamique, plus attractive. Monsieur Virapoulé, votre avis ? Lorsque nous étions au pouvoir, nous avions créé la zone franche urbaine, la plus grande de France, de Saint-Benoît à Saint-André. Nous avions édifié le centre commercial La Cocotrée et plusieurs autres centres d'activité économique. Et nous devions transformer le bois rouge avec l'énergie charbon bagasse en pôle industriel énergétique avec un quai. Le verdict populaire m'a écarté du pouvoir. Monsieur Fouteau est arrivé. Aujourd'hui, le bois rouge est en friche. Le Colosse est en friche. Le Colosse devait devenir un pôle touristique. Ça me permet de dire, si on veut rectifier ce sondage et de redevenir la capitale économique de l'Est, je le dis tranquillement aux Saint-Andréennes, aux Saint-Andréennes, j'ai envie de le dire à tous les réunionnais. L'argent public doit être investi dans des grands projets économiques productifs. Des poumons économiques qui apportent de l'argent au cœur social. C'est ça notre projet pour l'avenir. Vous êtes également pour la construction d'un port en eau profonde. Et je le ferai. Et un internaute qui vous reproche, justement, de porter ce projet depuis des années. Un vieux serpent de mer, disait-il. Non, il a tort. Parce que ce projet date de mon programme de 2008. Je n'ai pas été élu en 2008. J'ai de la suite dans les idées. Je le reprends là. Et je le ferai, si je suis élu, comme je ferai le Technopole et comme j'exporterai de l'eau en Arabie Saoudite. Le développement économique et l'emploi dans la ville, deux thèmes, on l'a compris, qui sont intimement liés. Avant de les aborder, on va peut-être rappeler ce chiffre. 45,3%, c'est le taux de chômage à Saint-André. Comment créer de l'activité pour créer de l'emploi ? On aimerait vous entendre tous les deux sur ce sujet. On commence par vous, M. Bédi. En quoi votre programme serait-il différent de celui de vos opposants ? Alors, comment créer de l'emploi ? Tout simplement, j'ai envie de dire qu'en 43 ans, ni M. Virapoulé, ni M. Frouteau n'ont été capables de mettre en place les outils nécessaires, c'est-à-dire des zones d'activité économique créatrices d'emplois, des zones industrielles. Saint-André est totalement dépourvue aujourd'hui. Une ville de 55 000 habitants, c'est quasiment la seule de France, de ces outils nécessaires de développement. D'ailleurs, Saint-André, aujourd'hui, est toujours dépourvue de plans local d'urbanisme. Outils également nécessaires au développement. C'est ce que j'allais dire. Et le vôtre aussi. Non, non, non. Vous avez été invalidé en 2004 par le tribunal administratif. Je vais vous rajouter un rapport sur l'environnement et le plan aurait été validé. Tandis que le plan que vous avez fait, ou que M. Frouteau a fait, a été retoqué complètement. On souhaiterait vous entendre à présent, Mme Frouteau. Alors, votre bilan est-il celui également de M. Bélier ? Puisque vous parlez de l'emploi, durant ces six années, on a énormément contribué, notamment au niveau associatif, puisque les associations sont intervenues grâce aux subventions municipales dans tout ce qui concerne l'environnement. On a aussi contribué dans les chantiers d'insertion. Quand on parle de l'emploi, les Saint-Andréens ont besoin d'entendre quoi de concret sur l'emploi ? Les associations qui aident, les chantiers d'insertion, les écoquartiers de Belle-Ombre et de Raffincreuse, le TCSP, et demain, et demain, les marchés. Tout ceci, avec le fonctionnement des entreprises, donneront les travails, sans oublier la clause d'insertion que nous ferons prévalement pour faire travailler nos Saint-Andréens, notamment nos jeunes Saint-Andréens. Vous souhaitez intervenir, M. Bélier ? Oui, Mme Supervielle. Moi, j'ai envie de vous dire, quand j'entends ceci, quand vous posez une question très sérieuse et importante, s'agissant de l'emploi, elle vous répond qu'ils ont mis en place des associations. Sachez, Mme Supervielle... Les associations ont été subventionnées. Nous n'avons pas mis en place des associations. Sachez, Mme Supervielle, que ces associations, eux qui prônaient la démocratie, je vais vous en citer quelques-unes. Toutes ces associations qui ont été mises en place, c'était pour se substituer au travail des élus. On nous enlevait tous les pouvoirs à Bras des Chevrettes. Bras des Chevrettes, il bouge pour son quartier, c'est la copine de M. le maire, Marlène Morel. Dans le quartier de la Cité-Lamarque, c'est la sœur d'Éric Fruiteau, jeunesse de quartier, un peu plus bas. Ville Nouvelle, Ville Nouvelle qui pilote, entre autres, le Dipavali, géré par Marie-Claude Pannon, sa copine. Je suis désolé. On ne peut pas aborder le sujet de l'emploi sous cet angle. Quelle était votre place dans l'ancienne, dans la majorité ? On n'en avait pas, madame. Et les élus, mes collègues élus qui m'écoutent, vous savez, sur 16 adjoints, c'est-à-dire 12 réglementaires, plus les conseillers qui ont eu des délégations. Il en reste que 4 autour de M. Fruiteau. Mme Fruiteau, vous souhaitez intervenir ? Pareil, quand j'entends M. Bédié parler, on dirait que M. Bédié a un désir de vengeance. Il parle de collègues élus, mais ce ne sont plus ses collègues, puisque ces mêmes élus ont appelé à voter, Claudie Fruiteau a voté pour la liste que nous menons. Ces mêmes élus sont toujours à nos côtés. De là à dire que nous avons inventé, nous avons créé des associations. on va s'exprimer, s'il vous plaît. Non, les associations ont été créées pour venir en aide, justement, sur un service de proximité. Quand on prend des jeunes qui habitent dans un quartier pour nettoyer leur quartier, ils se sentent valorisés et ils retrouvent leur dignité. C'est cela que nous avons fait sur Saint-André. C'est à cela que nous avons participé à l'avenir de Saint-André et au bien-être de nos jeunes, quelque part. On a compris plusieurs divergences d'opinion. Parmi les grands projets, on va évoquer le dossier du transport, autre thème important dans la ville. Le TSSP, vous êtes clairement contre M. Virapoulé. On doit comprendre que vous êtes pour le tout auto ? Non, 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 non. Le TSSP, c'est un TSSP QJAT. Explication. Pour qu'un transport en site propre fonctionne, il faut qu'il y ait des parkings où vous puissiez déposer vos voitures et monter dans le bus. Le parking de Saint-Benoît en face de l'hôpital a été rejeté par la commission départementale de consommation des terres agricoles. Donc, il n'y a pas de parking pour les voitures. Il asphyxie le centre commercial de Saint-André et va tuer les commerces et on va exproprier le long de l'avenue des Mascarennes tous les propriétaires, et y compris les boulangers, les artisans qui ne pourront plus avoir leurs clients stationnés. C'est un projet fait par des fous, des bureaux d'études dans Métropole qui n'ont plus de boulot qui viennent nous imposer des recettes qui ont ruiné Béziers, ruiné Nîmes et ruiné la plupart des villes. Il nous l'a présenté quand tout était verrouillé. Même les commerçants ont subi ça. Il n'y a pas eu d'échange. Vous vous rendez compte, le tracé passé devant la mosquée où il n'y a personne qui descendent ou qui montent, j'allais dire du train, des bus. Il fallait cette concertation. Donc, c'est un outil demain qui permettra notamment aux plus défavorisés, mais encore faut-il, revoir ce projet pour véritablement trouver un tracé raisonnable. Madame Fruteau, le TCSP, un projet fou, un projet mal ficelé, selon vos opposants. Avant de vous répondre, juste un petit détail. En 2008, M. Virapoulé avait mis dans son projet TCSP. Aujourd'hui, par pure mesure électorale et démagogie, M. Virapoulé n'en veut plus. Le TCSP, c'est un projet d'avenir pour Saint-André, pour les 55 000 habitants de Saint-André, pour tout le bassin. Le TCSP, c'est un transport. Ce sont des bus en site propre qui sortiront de quartiers français pour amener nos personnes jusqu'au GHR de Saint-André. À aucun moment, il n'a été dit qu'il allait y avoir expropriation. Au contraire, tout a été. Tout se fait dans la conversation et dans le dialogue avec les Saint-Andréens. Le TCSP, c'est un projet de 105 millions d'euros avec des routes pour les bus, pour les voitures, avec des trottoirs, avec des abribus, avec des aires, avec l'enfouissement de tous les réseaux. On ne peut pas dire à la population qu'on ne veut pas et qu'on ne prévoit pas son déplacement sur l'avenir. Saint-André est quand même la cinquième ville la plus peuplée de la Réunion. Donc, il nous faut tenir compte d'un système de déplacement pour nos jeunes, pour nos personnes âgées, pour les hommes, les femmes, qui n'ont pas les moyens de se payer un transport. Un projet financé ou pas ? Un projet financé ou pas ? Le TCSP, un projet qui sera financé ou pas ? Comment peut-on savoir ? Déjà, un, moi, je ne siégeais pas à la CIRESTE. Et deux, même, sur les dossiers mairies, personne n'était au courant si ce n'est M. Fruiteau et son petit clan dans son cabinet. Madame, super bien. Ce projet intéresse les commerçants du centre-ville. Bureau 1, Bureau 2. Vira-Poulet 2, 264 voix, Mme Fruiteau, 112. Bureau 2, Vira-Poulet, 359 voix, Mme Fruiteau, 138. C'est un vote, ça, non ? Je propose... C'est un vote de ceux qui sont les premiers concernés. Et on est en démocratie. On n'est pas en dictature, des bureaux d'études parisiens qui ne savent même pas où se trouve la Réunion. On vous a entendu sur ce sujet. Un débat interactif. Les Saint-Andréens ont la parole ce midi sur Antenne Réunion. Ils vous interpellent. On écoute Gilette. Elle habite le centre-ville. C'est une mère de famille sans emploi. On l'écoute et vous réagissez juste après. Je voudrais poser une question au candidat. S'ils sont maires, qu'est-ce qu'ils vont faire pour les jeunes et pour les vieilles des troisième âges ? Votre réponse, brièvement, M. le président ? Alors, pour les jeunes, nous avons rencontré pendant notre périple beaucoup de jeunes diplômés. Je dis aux Saint-Andréens si je suis élu dimanche, nous créerons l'école municipale de préparation au concours qui est indispensable pour que les jeunes réunionnaises et les jeunes réunionnais diplômés, Saint-André en l'occurrence, puissent avoir un emploi. Deuxièmement, pour le troisième âge, on renforce l'animation, on renforce les voyages, les activités et on apporte un soutien prolongé aux personnes âgées et on remet de l'ordre à l'EHPAD qui est devenu un dépotoir. M. Bédier, vos propositions pour les jeunes et pour les personnes âgées. On vous écoute. Pour les jeunes, je dois dire une fois de plus qu'en 43 ans, ni M. Virapoulé, ni M. Frouteau n'ont été capables de mettre en place dans une ville de 55 000 habitants au moins un service jeunesse pour accueillir notre jeunesse qui est aujourd'hui complètement délaissée. Aller voir dans les quartiers, sous les immeubles, ils sont complètement laissés à l'abandon. C'est écrit dans mon programme que je vais mettre ce service jeunesse dans les six mois qui suivent mon arrivée et pour les personnes âgées, il suffit tout simplement de travailler en étroite collaboration avec les associations qui s'occupent d'elles et faire en sorte qu'on travaille surtout sur le maintien à domicile des personnes et puis rompre aussi l'isolement. Vous pouvez proposer autre chose pour les personnes âgées et les jeunes, Mme Frouteau ? En ce qui concerne les jeunes, les jeunes ne savent qui sont l'avenir de Saint-André. Sur Saint-André, il y a déjà de l'aide apportée aux jeunes en ce qui concerne leur désir de formation, leur désir de mobilité. Donc, il y a un service au niveau de la mairie qui aide déjà les jeunes. Nous, ce que nous proposons à ces jeunes demain, continuer à les accompagner. Ils bénéficient déjà d'une aide de 150 euros en ce qui concerne la mobilité. Nous proposons d'augmenter cette aide. Nous proposons de faire participer les jeunes à la vie de la société lorsque nous proposons de créer un conseil de jeunes citoyens parce que nous parterons du principe que les collégiens, les lycéens, les jeunes ont leurs mots à dire pour l'avenir de Saint-André. Je rappelle tout de même que cela faisait partie des promesses de M. Virapoulet de créer un centre d'apprentissage de Saint-André qui n'a jamais vu le jour ceci étant dit. Au cheminement, qu'est-ce qu'il y a ? Au cheminement, Mme Frouteau ? Ceci étant dit, ceci étant dit, ce que je veux dire, Éric Frouteau a aussi demandé, Éric Frouteau a essayé de valider l'installation de l'école d'infirmiers sur Saint-André. Ce dossier est en cours. Donc, dire que nous n'avons pas fait cela est faux et dire que nous ne voulons pas faire cela est faux, les jeunes s'en rendent bien compte. Ce sera le moment de conclure ce débat. Le CFA existe, il est au chemin Le Bon, mais Mme ne connaît pas sa commune. Merci M. Virapoulet. Ce n'est pas ma commune, c'est la commune des 55 000 Saint-Andréens. On arrive au terme de ce débat, on va vous demander de conclure. Vous avez une minute chacun, pas une seconde de plus pour dire pourquoi vous êtes le ou la candidate la plus digne de confiance des Saint-Andréens. On commence par vous, M. Bédié. Je demande tout simplement aux Saint-Andréennes et aux Saint-Andréens de faire un choix raisonné, un choix sérieux pour notre ville ce dimanche. Effectivement, lors du premier tour, il y a eu un vote sanction. Moi, je demande cette fois-ci à l'ensemble des personnes qui se sont abstenues de faire un vote de raison puisque c'est l'avenir de notre ville qui en dépend et demain, je veux être le maire qui soit à leur côté en choisissant la règle d'un élu, un mandat, une indemnité parce qu'aujourd'hui, c'est cela qui compte. Merci M. Bédié. On vous écoute, M. Virapoulet, une minute. Je veux dire aux Saint-Andréennes ou Saint-Andréens, d'abord merci et puis ensuite, vous avez raison de croire en notre projet sur le plan économique avec notre port, notre technopole, notre capacité à exporter des atouts réunionnais comme l'eau de Sainte-Rose. Vous avez raison de croire également que nous allons mettre en place un centre de préparation concours, un centre d'écoute, d'orientation, de conseil pour les jeunes, une mairie sociale. Je voudrais vous dire que grâce à tout ça, vous m'avez porté à quelques centimètres de la mairie. Il faut amplifier le mouvement de confiance que vous avez en nous. Et dimanche, il faut une large victoire, une réelle légitimité pour convaincre Bruxelles, Paris et La Réunion qu'il faut développer ensemble s'attendre sur le plan économique et renforcer la solidarité sur le plan social. Madame Fretot, pour vous, on conclut avec vous comme l'indique notre tirage au sort. On vous écoute. Je voudrais vous dire, Mesdames, Messieurs, chers électeurs de Saint-André, vous êtes plus de 11 000 à ne pas vous être exprimés dimanche dernier. Vous êtes plus de 17 000 à avoir exprimé contre Monsieur Virapoulé. Donc, tout est encore possible. Il vous appartient. Ce choix, c'est vous qui l'avez. C'est vous qui êtes souverains. Ne vous laissez pas acheter votre conscience par des billets de 50 ou de 100. ils n'y seront. Ils ne seront plus là pendant six ans ces billets-là. Alors, je comprends. Je comprends le besoin. J'entends ce que les Saint-Andréens disent, la proximité. Nous avons montré que c'était capable. Alors, ce que je demande, c'est rassemblons-nous autour de l'essentiel et refusons le retour aux méthodes comme nous l'avons vu le soir du 23 mars. Les violences, les violences psychologiques, les menaces, les pressions, les gros bras et les nervis devant la mairie de Saint-André. C'est à vous qu'il appartient de faire ce choix et ce choix, vous le savez, il sera déterminant pour l'avenir de Saint-André. Madame Fruteau, Monsieur Virapoulé, Monsieur Bédier, merci à vous trois d'avoir participé à ce débat. Deuxième tour des municipales dimanche prochain et une deuxième belle soirée électorale sur Antenne Réunion. Donc, prochain débat également ce soir. Il portera sur la commune du Tampon et demain, dès 12h30, nous parlerons de la plaine des Palmystes. Excellente après-midi sur Antenne Réunion. Merci de votre fidélité. Merci. Ce soir, parcourez les rues sombres de Los Angeles en compagnie de la Strike Team avec deux épisodes de The Shield à 20h. Et à 22h40, plongez au cœur de sauvetage extrême dans 24h aux urgences.